C'est sept hommes d'affaires de la région de Québec qui ont décidé de fonder la chambre de commerce en 1809 pour justement démontrer l'importance du Saint-Laurent au niveau du commerce, mais aussi de la construction navale. Donc c'était deux industries, si on veut, les bateaux et aussi le commerce via le fleuve qui prenait de plus en plus d'importance à Québec. Les gens d'affaires de Québec ont été influencés par Halifax, qui a créé la première chambre de commerce au Canada deux années auparavant. Donc à Québec, on s'est dit pourquoi pas créer aussi cette force en réunissant plusieurs entrepreneurs autour d'une institution qui est aujourd'hui la Chambre de commerce et industrie de Québec. Alors dès 1867, avec la création de la voie ferroviaire à travers le Canada, les vies se développaient de plus en plus rapidement alors que Québec, qui avait son port, avait besoin de ce lien ferroviaire-là pour faciliter les transactions puis le déplacement des marchandises vers le centre des États-Unis. C'est en 1949 qu'on a instauré une voie carrossable sur le pont de Québec et justement l'attraction des voitures de plus en plus grandes depuis ces années-là ont fait que le pont de Québec est devenu un lien routier et ferroviaire incontournable maintenant à Québec. La Chambre de commerce a été très fortement impliquée dans la création et l'instauration du pont de Québec en appuyant évidemment tout le pouvoir politique de l'époque. Cent ans plus tard, la Chambre est encore active pour maintenir ce lien ferroviaire et routier essentiel à la région, mais aussi comme patrimoine mondial. C'est un pont unique au monde et on veut le mettre en valeur et c'est ce qui permet également à la communauté de se réapproprier le pont et la Chambre de commerce a été très active dans ce dossier-là. Alors de nos jours, les enjeux de la Chambre de commerce sont liés à trois grands axes finalement, tout l'axe des ressources humaines. Alors les métiers ont changé, les métiers ont évolué, donc les gens doivent être formés et répondre aux besoins des entreprises innovantes de nos jours. Le deuxième axe, c'est tout le volet de la croissance de nos PME qui sont très innovantes et plusieurs rayonnent partout à travers le monde, alors c'est des accompagnés dans ces réseaux-là partout à travers le monde. Et finalement, le dernier axe, c'est l'attractivité et l'accessibilité à la région des enjeux qui sont cruciaux, que ce soit par les aires, par la voie maritime ou encore par les accès routiers ou du transport actif. La Chambre de commerce, historiquement, a toujours surtenu les entreprises de propriété québécoise, ce qui a permis de développer non pas seulement un tissu entrepreneurial riche à Québec, mais aussi une contribution à la communauté. Pensons aux activités culturelles, pensons également aux soins de santé, à l'éducation. Tous les entrepreneurs et les familles d'entrepreneurs de Québec contribuent activement, pas uniquement à l'emploi, mais à l'activité économique et sociale de la région de Québec.